Psaume 106 Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je vois le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les os couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aharon, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit d'attent, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baalpéor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phinée se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton Saint Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...